La savoureuse cigarette Sweet Caporal, la cigarette meilleure que jamais, présente pour votre divertissement son 237e ralliement du rire et le premier de sa 8e saison. Et voici l'homme qu'une année de plus n'a fait que rajeunir, au Villa Légaré. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Eh oui. Vous voyez où est-ce que je rajeunis? Je vous dis trois fois bonsoir. Habituellement, je le dis seulement deux fois. Oui, pour la 8e saison. Ah ben ça, ça me rajeunit pas. La 8e saison consécutive, j'ai le plaisir de raconter les histoires que nous recevons de nos auditeurs à l'écoute, voyons. Ah ben as-tu mis ton bafouille-felder? J'espère que cette année encore, vous nous enverrez beaucoup d'histoires. Car vous savez, pas d'histoires, pas de ralliement. Alors, c'est à vous de nous les fournir et de leur côté, nos experts tâcheront de s'en trouver. Il paraît que durant l'été, ils s'en sont fait une bonne provision. Vous voyez, le pachat qu'il y a dans le coin d'eux autres, ça. Mais c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Après avoir écouté, Marcel Beaulieu. Oui, en effet, au village, j'ai aussi quelques mots à dire. Mais il concerne tous notre délicieuse commanditaire, la cigarette Sweet Caporal. La Sweet Caporal est la cigarette qui plaît à tous, hommes et femmes. Oui, car c'est la cigarette qui est meilleure que jamais. Oh oui, chers amis, goûtez la Sweet Caporal. Constatez vous-même sa douceur, sa fraîcheur et son goût parfait. Et c'est en fumant la Sweet Caporal qu'on se rend compte comme elle est vraiment à la perfection dans le plaisir de fumer. Alors, essayez la Sweet Caporal. Fumez la Sweet Caporal. Et vous direz, vous aussi, qu'elle est meilleure que jamais. Non, Marcel, on donne des diplômes cette année. Oh, et comment, Villa ? Oui, nos diplômes seront encore donnés aux personnes dont l'histoire aura décroché cinq loches. Alors, comme le dit au Villa, plantez-vous. Et alors ? On y va ? On y va, mais présente aux experts, là-bas. Ah, oui, 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 oui. Oh, ben, les experts, c'est vrai. Il ne faut pas les oublier. Nos experts, chers amis, ce sont trois personnages remarquables. Ils ont du bas goût, la mémoire, une belle faconde pour raconter leurs histoires. C'est pour ça qu'ils sont experts. Les voici dans le sourire aux lèvres, Eugène Daigneault, Marcel Gamache et Gérard Delarge. Alors, voici la première histoire que nous prenons au hasard parmi celles que nous avons choisies, car nous choisissons évidemment les meilleures de toutes celles qui nous sont envoyées. Il y en a certaines qui nous sont envoyées que l'on ne peut pas passer à la radio. Et les gens s'étonnent en ce fait que nous ne les raconterons pas. Enfin, parmi celles qui peuvent être racontées, en voici une. Elle nous vient de Mme F. C. Loyer, je crois. 8 rue Cartier, Hall, Québec. Et la voici. Ça vient de Hall. Alors, c'est un jeune homme qui avait une automobile. Les jeunes gens qui ont des automobiles, ça les rendait les filles plus facilement, si tu ne peux pas. Pourquoi? C'est vrai, ça arrive assez souvent. Alors, il s'était fait une blonde, le gars. Un fou. Alors, bonsoir, il était parti avec elle. Puis, ça roulait bien. Ça, c'était une bonne voiture. Une voiture qui roulait très bien sur la route. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est arrangé seulement pour la faire aller un petit peu plus mal. Et puis, bon, ça va mal. Il arrête, tu te bords de la route. C'est désert. Alors, il sort son paquet de souhaites caporales. Puis, elle aime une bonne souhaites caporales. Et puis, il en offre une à sa dulcinée, naturellement. Ça m'a été arrêté. Une auto qui est arrêtée, c'est bien pire. Alors, il commence, après qu'elle a eu allumé sa souhaites caporales, et lui aussi, il s'approche d'elle, il apprend par le coup. Elle dit, écoutez, monsieur, laissez-moi tranquille. Ou bien, j'appelle la police. La police. Je n'ai pas besoin de police. Elle fera certainement pas mieux que moi. Une cloche. Une cloche. Trois cloches. Trois cloches. Trois quarante degrés. Trois quarante degrés. Trois quarante pour Riromède. Oh, oh, oh. Regardons, regardons les experts, mon vieux. Tous les trois à la fin. À demain. Attends un peu, attends un peu. Il faut que je dise quelque chose avant. C'est Marcel Gamache qui va... C'est pas ça, mais Marcel, il a levé les deux mains. Ce ne sera pas de bon sens, ça. J'ai un dollar à la main, par exemple. Ah, oui. Ah, oui. Mais écoute, un peu. No bribery. No bribery. Pas de prébande. Alors, Mme FC Loyer, dis-je, 8 quartiers à Rol, qui a reçu 340 degrés pour son histoire au Riromède, recevra également 5 dollars. À moins qu'un de nos trois experts ne puisse raconter une histoire plus drôle que celle de Mme Loyer, dans lequel cas, Mme Loyer ne recevra qu'un dollar. Et la différence, 4 dollars servira de part sur laquelle, comme depuis sept ans, nous édifierons le grand prix, qui est la fin de la soirée, sera remportée par l'auditeur ou l'auditrice qui nous a envoyé l'histoire la plus drôle de tout. Ceci posé, c'est donc le micro à celui de... C'est rare de l'âge qui a le plus beau sourire. Euh, dans sa main. Alors, Gérard, vas-y donc. C'était une jeune fille qui travaillait comme secrétaire, puis je vous dis que c'était une vraie belle petite main. Un beau jour, elle apprend qu'elle est transférée à Québec, dans une succursale de la même compagnie. Alors, elle prend l'autobus, elle arrive à Québec, elle se loue une chambre, elle s'installe, puis après avoir vidé sa malle, elle se couche toute seule comme une belle grande fille. Le lendemain matin, elle se lève pour aller à l'ouvreur, et puis comme elle voulait faire une excellente impression sur son patron, elle endosse sa robe de brocard, elle se met du rouge à lèvres, j'en veux encore. Elle s'asperge avec du parfum, pousse pas trop fort, et puis la voilà typo qui part en se faisant branler sur tous les bords. Alors, elle arrive au bureau, puis elle était toute énervée, puis tout ça, c'était la première fois qu'elle voyait le patron, elle avait même pas vu sa photo. Le patron m'a dit, voyons mademoiselle, il dit, qu'est-ce que vous avez à vous énerver comme ça? Ah, elle dit, vous vous comprenez? Fais-le-moi-en pas, elle dit, vous savez, elle dit, monsieur le patron, c'est la première fois que je viens travailler à Québec. Oui, ben, dis, voyons mademoiselle, faites-vous-en pas, c'est le même genre de travail comme Montréal. Ah, ben, elle dit, dans ce cas-là, elle dit, donnez-moi un petit bec et on va se mettre tout de suite à l'ouvrage. Une cloche, deux cloches, trois cloches, cinq cloches, cinq cloches, cinq cloches. Cinq cloches. Ben, l'erreur de l'âge se met tout de suite à l'ouvrage en commençant. Alors, cinq cloches. Malheureusement, comme l'histoire de Mme Loyer n'a rapporté que 340 degrés, Mme Loyer recevra quand même un dollar et quatre dollars vont faire la base pour le grand prix de la fin, comme le disait tout à l'heure si bien, en plein de paroles aussi éloquant, être aminieux, monsieur Marcel Beaune. Voici la prochaine histoire, celle-ci nous vient du docteur François Douanet, 1364, West Dorchester, à Montréal. La voici, je crois qu'elle commence ici. Oui. C'est deux vieux amis qui s'étaient jamais quittés de leur vie. C'était deux vieux, vieux amis qui décident de se faire photographier pour faire un album de famille. Ils ont dit, nous autres, on n'a pas de famille, parce qu'il faut vous dire qu'il y en avait un qui fait gaga beaucoup. L'autre n'était pas sûr. Alors, c'était deux grands amis. Il n'y avait pas de famille, alors ils ont dit, on va s'en faire un album de famille. Alors, ils s'en vont tous les deux chez le photographe. Et puis, en arrivant chez le photographe, le bossu, il dit à son ami, il dit, écoute, tu sais comment tu parles, hein? Puis, il dit, même en souriant, tu bégayes. Il dit, fais attention, parce qu'il dit, je connais la photographie, moi. Il dit, si tu te mets à sourire en bégayant, pendant qu'ils vont te poser, il dit, ça va faire, il dit, une photographie brouillée, ton visage va peut-être brouiller. Tu te comprends pour l'album, hein? Il dit, il faudrait pas avoir quelque chose qui a du bon sens. Le bégayé, ben, il dit, euh, 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 toi, euh, Siaf, il dit, euh, t'es mieux de cacher ta boxe pendant qu'ils vont prendre de, euh, la photo, parce qu'il dit, euh, s'il photographie ta boxe, il dit, on pourra plus fermer l'album. Alors, bon, voici, nous sommes très honorés, d'abord, d'avoir le docteur François Douanet comme membre à vie du club, du, euh, du club des 500, et nous lui enverrons avec un grand plaisir son diplôme du ralliement du rire. Ce ne sera pas son premier diplôme, mais dans son bureau, il doit y en avoir plusieurs. Il doit y en avoir que ça. Alors, euh, voici, docteur Douanet, euh, par le fait même, vous gagnez un diplôme, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous gagnez un diplôme du ralliement du rire. Maintenant, qu'est-ce qui veut répondre à ça? C'est Marcel Gamache. C'est le seul courageux qui peut répondre à un 500. Les autres, il n'y a pas de danger. Mais vas-tu baisser la vue? Vas-y, mon vieux Marcel. Alors, c'est le type, c'était un grand admirateur de Marcel Beaulieu. Il écoutait la radio, puis il disait, moi, être comme lui, m'enrichir comme annonceur. Alors, il voulait toujours devenir annonceur de radio. Alors, il n'a pas eu grand chance. Finalement, il aperçoit dans un journal de New York une annonce qui demandait des annonceurs à la NBC. Alors, le type d'application, il donne ses qualificatifs, puis ça peut être l'autre, que ce soit une réponse favorable. Ah, bien, là, il était content. Il part pour New York, puis il s'en va là-bas, toutes les dépenses payées, puis quelque temps après, il vient à Montréal, il y a un petit ami qu'il rencontre. Bonjour, Joe, comment ça va? Ouais. Tu étais à New York? Ouais. Puis, tu l'as rendu un annonceur de radio? Non. Comment ça? Tu n'as pas été engagé? Non. Oui, mais pourquoi c'est qu'ils ne t'ont pas engagé? Ben, ils disent parce que quand, là-bas, il pa-pa-pa, puis il pa-pa, puis il pa-pa, 390. C'est un bel effort, Marcel. Un bel effort. Je la trouve drôle, moi. Je la trouve très drôle, Marcel. Elle est bien drôle. Elle a rapporté 390, moi. Mais cependant, l'histoire du Dr Douanet a rapporté 500. Alors, mon vieux Marcel, tu vois un beau diplôme qui te retrousse de nez. Il s'en va chez le Dr Douanet. Alors, passons à la suivante. Ben, je vais faire un annonceur, mais bon. M. Armand Feltier, c'est lui qui nous a envoyé l'approche à l'histoire, qui vient du bureau de poste Carlington d'Ottawa, Ontario. Veux-tu la raconter au village? Ben, c'est un type qui s'en va travailler en Gaspésie. Pardon. Va travailler en Gaspésie, puis, il ne faisait pas la faire. Franchement, il ne connaissait pas ça de Gaspésie. je n'avais jamais été sur le bord de l'eau, je n'avais jamais vu d'eau autrement que dans le bain chez eux. Alors vous savez sur le bord de la mer ce n'est pas la même chose, c'est un pêcheur gaspésien, alors le pêcheur lui dit, il dit, ça n'a pas bien de la peine monsieur, il m'a dit, vous ne croyez pas l'affaire, il dit, moi d'aujourd'hui je vous clérais, c'est correct, c'est le gars qui fait des moins, ça fait que le père dit, vous comprenez, les temps sont durs, il va faire l'affaire avec vous, il va dans une grosse morue, la plus grosse qu'on a pris lui tout de suite, ça fait qu'il est dans une grosse grosse morue, le gars ne faisait pas bien bien son affaire, il dit en lui-même, il dit, ouais, j'ai été nourri pendant la journée, il travaillait là seulement, dit, l'argent ferait bien mieux mon affaire, parce que ça faisait une secousse, il n'a pas travaillé, puis il avait les cheveux ben long, il voulait aller chez le barbier, je l'ai fait couper, ça fait qu'il fallait avec une morue, il n'y a pas d'argent, je ne sais pas, c'est pas de prudon, il voulait me faire couper les cheveux pareil, donc je suis un barbier, puis il dit, monsieur, tu voulais me couper les cheveux, ah, le barbier, certainement monsieur, c'est pas sans besoin, ça fait qu'il coupe les cheveux, quand il a eu fini, le gars, il avait mis sa morue enveloppée, c'est une frêche, il a eu fini, ben il disait peut-être trouver ça drôle, monsieur, le barbier, mais il dit, tout ce que je peux vous donner, il disait ça, comme pleinement, ça fait qu'il développe sa morue, puis elle donne au barbier, le barbier n'a pas l'air surpris, pas tout, non, pas surpris, le barbier prend la morue, il met dans la caisse, il ouvre le tiroir, puis il sort deux petites sardines, tenez, monsieur, il dit, puis là, votre chambre, une cloche, deux cloches, trois cloches, c'est si drôle, t'as pas moyen de monter ça plus que 360, 360, la cigarette se fait aller, là, lui, là, puis il montre pas plus que 360, comment, ah, ben, ben, c'est correct, tu sais, c'est pas mal faire en poids, là, tu as-tu les yeux à bord de ça, alors, je vais le donner au barbier, ben oui, alors, c'était un monsieur qui arrive assez pressé chez le barbier, il s'en allait en voyage, tout à fait, il a l'air de son chapeau, puis il fait mon nom, la barbe, alors, il s'installe dans la chaise, le barbier, il m'a serviette, puis il l'installe comme il faut, pendant qu'il était après filer son rasoir, puis d'un coup, il saute la main, il envoie deux, trois claques, il y avait quatre, cinq mouches qui se prenaient après la chaise dans le visage du gars, donc, il commence à lui faire la barbe, le rasoir à la malle, de temps en temps, ça le coupait, trois, quatre mouches qui rôda, le gars était pas mal achalé, donc, il est fini d'y faire la barbe, quand il est fini, mon petit psalère prend son chapeau, c'est comment ce que je vous dois, faire bien, il tient une piasse, il tient une piasse pour me faire la barbe, je me suis fait manger par les mouches pendant le printardeur, ben oui, le barbier dit, parlez-moi-en-donc des mouches, je suis pas capable de me débarrasser de ça, le gars, j'ai tout à céder, puis il dit toujours des mouches en marbre, le gars, je vais vous dire quoi faire, moi, que vous n'en avez plus, si vous voulez-vous sur votre tablette, si vous en avez plusieurs, là, je dis, allez-y tranquillement, avancez-vous la main, là, je dis, poignez-en une dans votre main, serrez pas trop fort, je dis, ouvrez-vous la main tranquillement, là, je dis, prenez-la, je dis, faites-y à la barbe, je dis, chargez-les une piasse, je dis, vous en reviendrez, quand vous a viendrez, le gars, le gars, le gars, le gars, le gars. Undeur, vous en reviendrez. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021